bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne tout faire soi même vous êtes très nombreux dans les commentaires à apercevoir le chalet en bois qui a derrière et à vous poser énormément de questions donc ce chalet en bois c'est ma maison et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment je ai construit étape après étape on va lever le doute sur le prix vous l'avez déjà vu dans le titre cette maison si vous voulez la refaire elle coûte vingt mille euros moi j'ai payé un peu moins cher parce que j'avais des éléments qui étaient déjà existants j'avais déjà la dalle et j'avais déjà la fausse sceptique qui était relié parce qu'avant ce bâtiment il y avait un gros mobile home avec des caravanes et une verrière à la base quand j'ai monté ce chalet c'était dans l'idée de me fabriquer un méga atelier pour ceux qui me suivent sur tik tok et qui me rejoignent en live le soir de 21h à minuit parce qu'en ce moment je fais pas mal de live sur tik tok vous voyez on bricole dans un atelier c'est le premier que j'avais qui fait aux alentours 30 mètres carrés mais c'est vrai qu'on est très vite à l'étroit avec tout le matériel et tout l'équipement que j'ai j'ai mon des chalets et je m'en suis servi pendant plus d'un an comme atelier c'était super pratique je pouvais faire mes vidéos pour ma deuxième chaîne devenir carreleur on pouvait entreposer tout le matos etc et puis un jour je me suis posé la question de savoir si j'étais capable de construire une maison de a à z c'est vrai qu'en regardant cet atelier où j'allais bricoler tous les jours je me disais mais déjà en ayant monté tous ces chalets avec le toit tu as déjà fait un sacré job il reste plus que seconde oeuvre à faire je me suis lancé un challenge je me suis dit allez c'est parti l'atelier je le transforme et je fais une maison à l'intérieur ce grand chalet qu'on voit derrière c'est pas un seul chalet que j'ai acheté en fait ces deux chalets que j'ai relié entre eux vous voyez on a le premier qui derrière moi où il ya la première fenêtre et on a le deuxième vous voyez là bas au fond il ya la deuxième fenêtre et la partie que vous voyez derrière donc cette partie là ça c'est le raccord entre les deux chalets ces abris de jardin je les ai acheté en ligne sur le site ou garden alors après il ya énormément de sites qui font de l'abri de jardin et c'est à peu près tous le même fonctionnement en fait c'est des lames que vous avez et qu'on va venir emboîter les unes sur les autres comme les abris de jardin à la base ils sont carrés c'était très facile de changer l'orientation du toit alors sur ces abris de jardin j'ai fait quand même quelques modifications pour les améliorer notamment le toit qu'on voit derrière ça c'est pas un toit qui fournit avec les chalets ça c'est les fameuses plaques onduline easy fix red que j'ai rajouté par dessus le toit existant en fait avec les chalets ils vendaient une sorte de rouleau vous savez c'est ces rouleaux qu'on met sur les niches à chiens et sur les cabanes à oiseaux ça fait un petit rouvêtement goudronné avec des cailloux donc de base j'avais posé ça pour mon atelier c'était parfaitement étanche j'avais aucune fuite mais je me suis dit dans le temps ça sera pas très durable donc du coup bah j'ai fait un partenariat avec onduline d'ailleurs je les remercie énormément de m'avoir sponsorisé le toit de la maison voyez j'ai mis les rives sur les côtés parce qu'en fait de base on avait juste une sorte de grande longueur en bois et je me suis dit ça ça va vite pourrir dans le temps quand j'ai reçu les deux abris de jardin j'y croyais pas c'est arrivé dans deux pactages le gars il a sorti un fenwick à moteur il a ouvert son camion posé deux gros colis en vrac à l'entrée c'était hallucinant je me suis dit comment c'est possible qu'on ait quasiment 60 mètres carrés d'abri de jardin dans un si petit pactage et en fait c'est tout en kit c'est tout bien enchevêtré tout est à monter et à l'assemblage franchement c'est un jeu d'enfant moi il m'a fallu deux jours et demi complet avec mon petit frère ont monté les deux chalets avec les poutres pour plaquer toutes les plaques osb parce que avant le revêtement goudronné c'est des plaques osb et pour installer tout ce qui était fenêtre et ouverture j'ai aussi renforcé toutes les plaques osb qui étaient fournies avec qui faisait 1 cm 2 d'épaisseur je me suis dit je peux pas laisser ça comme ça parce que si un jour il ya un gros épisode de neige ça va complètement m'affaisser le toit donc ce que j'ai fait j'ai recoupé plein de sections de tasseau que j'ai vissé sur les poutres pour avoir une embase donc je me suis fait un petit rectangle de chaque côté des poutres et j'ai plaqué un tasseau entre les deux et j'ai fait ça tous les 60 une fois que j'avais fait cette étape on pouvait largement courir sur le toit sans qu'on ait une seule plaque qui s'ondule donc voilà les deux points majeurs qui ont été super importants dans la construction cette fameuse maison elle n'est pas fini encore à 100% on va dire que je suis à 90% de la fin il reste encore des finitions là vous voyez ici j'ai encore pas fait tout le remplissage en bas là j'ai fait déborder le toit vous voyez et donc là c'est pareil là cette partie va falloir que je l'habille à l'intérieur sur toute la longueur que je mette de la frisette etc bon quand on construit une maison c'est un peu comme ça toute façon on fait les 90% les plus importants et puis après on fait les finitions au fur et à mesure mais quand même un gros point positif c'est que j'avais la dalle qui était existante n'était pas de niveau du tout donc tout la partie grise que vous voyez en bas en fait c'est qu'il a fallu mettre les deux chalets de niveau pour que le raccord au milieu soit parfait dans la planéité du toit et en dessous c'est tout le défaut de niveau donc là vous voyez au point le plus bas là bas on devait être à à peu près 6 cm et au point le plus haut alors moi j'avais pas un peu plus haut mais au point le plus haut on était à 20 j'avais quasiment 13 cm de faux niveau sur ma dalle donc ça a été un grand moment leur emblément moi je me suis pas pris la tête je l'ai fait avec les fameux panneaux prêt à carreler de carreleur ça allait très bien et après à l'intérieur par la suite j'ai fait une chape pour remettre l'intégralité de niveau pour parer à la pluie et protéger le bois ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un bandeau tout le tour de la maison d'un peu près 10 cm entre 10 et 15 selon les endroits avec du goudron comme ça quand l'eau elle tombe en général à la tendance à bien frotter au sol et bas ça m'abîme pas le bois de base voilà les ouvertures qu'on a dans le chalet on a deux portes vitrées qui s'ouvrent et une grande fenêtre donc ça me faisait quatre grands puits de lumière mais c'était pas suffisant ajouté trois ouvertures j'ai rajouté deux fenêtres dans la longueur qui desservent une chambre d'un côté et la salle à manger salon cuisine de l'autre et j'ai rajouté une fenêtre aussi dans la salle de bain c'est quand même plus agréable et ça permet surtout de l'aérer pour rejoindre les deux chalets j'ai fait un chevronnement sur les poutres pour pas affaiblir quand j'allais faire l'ouverture toutes les planches que j'ai récupéré je m'en suis servi pour refermer la partie qui était censée être ouverte cette maison finie elle fait à peu près 60 mètres carrés de surface on a une grande pièce de vie salon salle à manger cuisine on a deux chambres la chambre du fils et la nôtre salle de bain buanderie et wc moi j'adore ce charme des chalets même au niveau du toit vous voyez avec les pentes que ça fait moi je trouve ça magnifique mais c'est vrai que ça représente quand même un inconvénient c'est qu'il faut pas être trop grande taille là vous voyez ici là c'est la partie la plus basse du chalet on est à 1 m 90 donc moi ça va que je suis pas très grand et au point le plus haut sur le la réception entre les deux pentes on est à 2 m 60 j'avais voulu améliorer la hauteur avoir un chalet beaucoup plus haut il aurait fallu par exemple faire un premier rang de moellon un rang ou deux ça m'aurait permis de gagner 25 ou 50 cm mais moi si vous voulez au niveau de la hauteur c'était parfait pour nous parce que nous dans la famille on n'est pas des géants et si vous voulez aussi en termes énergétiques le fait d'avoir une maison qui n'est pas très haute de plafond ça nous fait des consommations très basses ceux qui ont vu ma dernière vidéo où je parlais de mon compteur linky moi j'ai eu des gros soucis au niveau de l'électricité il y avait plein de choses qui allaient pas de toute façon je vous ai dit que je vous ferai une deuxième partie où j'optimise un maximum ma facture énergétique donc je veux pas tout vous dire là j'ai acheté en attendant de m'installer un poêle mi granulé et mi bois j'ai installé un poêle à pétrole assez conséquent le poêle à pétrole il me chauffe quasiment toute la maison c'est incroyable les chauffages ils tournent presque plus donc c'est vraiment ça l'avantage d'avoir des plafonds qui sont pas très hauts c'est qu'au niveau chauffage c'est vraiment très intéressant pour l'hiver à bondir du coup sur la question de l'isolation toutes les lames de bois qui ont constitué le chalet elles font 28 mm donc elles font 2,8 cm et après moi j'ai tout simplement mis avant le placo donc j'ai fait tout un rayage placo bien évidemment je voulais pas avoir l'aspect bois à l'intérieur à l'intérieur du placo j'ai mis de la laine de verre de 45 donc j'ai 28 mm de bois 45 d'isolation et ben juste avec ça ça suffit pour que mon poêle à pétrole chauffe toute la maison et que mes chauffages maintenant fonctionne jamais et quand j'avais pas le poêle à pétrole mes radiateurs étaient réglés entre 16 et 17 degrés je pense que vous l'aurez compris cette maison je l'ai fait entièrement moi et mon petit frère donc moi je suis calore de métier mais j'ai quand même une jolie expérience dans d'autres corps de métier à force des années passées dans le bâtiment et mon petit frère lui il électricien donc il a aussi une bonne approche du bâtiment en général j'ai aussi mon meilleur ami qui est plombier il est intervenu une fois ou deux mais dans l'ensemble du job donc c'est moi et mon petit frère qui avons fait tous les travaux à aucun moment on a fait appel à une entreprise même pour les travaux de terrassement qu'on a dû faire avec la mini pelle pour refaire les réseaux d'eau et d'électricité c'est nous qui l'avons fait pour tous ceux qui seraient intéressés par ce type de logement alternatif je vous ai fait un méga document world en description où j'ai repris étape par étape tout ce qu'on a fait avec les dépenses comme ça vous allez pouvoir lister toutes les dépenses retrouver tous les produits que j'ai acheté si vous aussi voulaient entreprendre ce projet le bilan de ce challenge c'était que j'étais capable de construire une maison de a à z et c'était possible de le faire pour une enveloppe de prix très réduite le budget total de cette maison ça représente vingt mille euros de construction moi personnellement ça m'a coûté 16 mille euros parce que j'avais déjà des éléments j'avais déjà la dalle j'avais déjà une fausse sceptique et le toit il m'a été offert par la marque on du line donc si vous vous devez tout faire de a à z vous savez que pour vingt mille euros vous pouvez le reproduire demain soir il y aura une vidéo exceptionnellement où on reparle encore un peu de la maison et je connecte ma fameuse maison donc je la connecte avec tout un système domotique sans fil en attendant de recevoir mon alarme j'ai décidé de connecter ma maison et de la relier à une application comme ça je peux tout gérer à distance je vous en dis pas trop n'hésitez pas à bombarder de like et à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui voulaient construire une maison avec un budget assez serré je vous souhaite une bonne fin de week-end et nous on se retrouve demain